... Elisabeth, faites du bruit! Ah! Bonsoir et bienvenue à cet événement Bistro Brain. Je m'appelle Félix Côté et je serai votre humble serviteur pour la soirée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici que c'est leur premier événement de Bistro Brain? Par applaudissement, oui! Ah, yes! Génial! Ok! Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais Bistro Brain, c'est quoi? Eh bien, c'est un OBNL qui oeuvre dans la vulgarisation scientifique depuis 2017. On fait des soirées comme celle-ci à Montréal, mais aussi à Trois-Rivières et à Sherbrooke. Pour ce soir, nous aurons quatre présentations de 10 à 12 minutes. On va commencer comme celui-ci. On va se faire deux premières présentations. On va se prendre un petit entraque pour se dégourdir un petit peu les jambes. Deux dernières présentations et ça va conclure notre belle soirée. Également, après chaque présentation, on va avoir un petit cinq minutes de questions. Comme ça, si vous voulez aller plus loin, que vous avez toujours des interrogations, il va y avoir un petit moment d'échange avec nos présentateurs et présentatrices. Notez que l'événement est enregistré. Comme ça, si jamais une présentation vient vous toucher profondément, vous allez pouvoir la regarder sur notre YouTube aussi. Là, c'est très important. Il va y avoir un quiz à la fin de la soirée. Et les questions vont être à propos des présentations. Et il y a des prix à gagner, alors restez attentifs. Et également, Bistro Brain souhaite remercier son collaborateur pour la soirée, le Centre d'innovation biomédicale. Et sur ce, je vais laisser M. Louis Doré-Savard venir à l'avant pour nous faire une petite allocution. Applaudissements Pointage? Pour avancer les slides? Non, pas ça. Ah, bien, pour avancer les slides. Oui. C'est bon. All right. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je représente le Centre d'innovation biomédicale de l'Université de Montréal, une initiative de la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. On est très contents de collaborer à l'événement d'aujourd'hui. On est contents que vous soyez là. Le Centre d'innovation biomédicale, c'est nouveau. Ça fait moins d'un an et demi que ça existe. Donc, j'ai juste pensé prendre deux minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'écosystème de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On voit plein de beaux acronymes qui représentent des centres de recherche, des centres affiliés, des hôpitaux, des centres hospitaliers où il se fait de la recherche. Et là, au centre, je vais utiliser le pointeur, ici, vous avez le campus principal de l'Université de Montréal, le campus de la montagne, et il n'y a pas de petit acronyme, et je vais vous demander de retenir ça pour la suite. Et d'autres collaborateurs, évidemment, qui sont des collaborateurs de la Faculté de médecine, le campus MIL, IVADO, MILA pour l'intelligence artificielle. La recherche sur le campus, elle est fondamentale. Elle s'intéresse aux mécanismes de base du fonctionnement de la vie. On parle de cellules, on parle de molécules, on parle de modèles animaux, très peu de recherche clinique. On fait de la recherche translationnelle qui s'en va vers la clinique, mais très, très peu de recherche sur le patient, vraiment sur la molécule et la cellule. Sur le campus, on a 53 chercheurs et leurs laboratoires qui mènent des études de type fondamental et qui forment la force de la recherche sur le campus principal à la Faculté de médecine. Donc, ce qu'on est en train de mettre sur pied, c'est une structure qui va regrouper ces laboratoires-là sous une même entité. On se retrouve avec un nouveau centre de recherche sur le campus principal qui va répartir son expertise dans cinq axes de recherche. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais aujourd'hui, vous allez surtout entendre parler de mon axe ici de couleur jaune, jaune-oranger. Je suis daltonien, donc vous me corrigerez si j'ai tort. Neurosciences cellulaires et des systèmes. Donc, l'étude du cerveau. Mais de notre côté, au Centre d'innovation biomédicale, ce n'est pas le cas pour toutes les présentations aujourd'hui, mais on s'intéresse toujours à la composante cellulaire, neurocircuiterie, moléculaire des neurosciences. Le Centre d'innovation biomédicale, c'est aussi des plateformes, donc des plateformes technologiques, des équipements de pointe qui sont mis à la disposition de tous nos chercheurs. Avant la formation du centre, ces plateformes-là se trouvaient partout dans les départements. Maintenant, on les regroupe, tout le monde a accès, on peut collaborer pour faire des études plus pointues, mieux caractériser nos modèles à cause de la constitution du centre. Je vous ai sorti trois exemples aujourd'hui de chercheurs du Centre d'innovation biomédicale qui ont rayonné cette année, autant sur le plan provincial, national et international. Un des sujets dont vous allez entendre parler aujourd'hui, la réhabilitation après les blessures à la moine-lépinière ou après l'AVC, une des dix découvertes de l'année en 2023, nommée par Québec Science, avec les équipes de Marco Bonizzato et de Numa d'Ancause. Léo est peut-être sur une de ces photos-là, je ne sais pas, je ne suis pas pas. Oui? Et voilà, ici. OK. On a un nouveau professeur à la Faculté de médecine qui s'appelle Frédéric Leroux, qui est un microbiologiste qui a une chaire d'excellence en recherche du Canada, un financement très prestigieux pour étudier les bactériophages, des virus qui s'attaquent aux bactéries, pour nous sortir du cycle de la résistance aux antibiotiques, trouver des nouveaux moyens de combattre les infections. Ça, je vous invite à retenir son nom, Frédéric Leroux, vous allez en entendre parler. Et un nouveau financement international, aussi en microbiologie, donc au niveau de l'étude des bactéries, le professeur Sven Van Tieflen, qui est à la Faculté de médecine au département de micro, qui a obtenu un nouveau financement du Human Science Frontier Program, un mécanisme de financement international avec des chercheurs américains, des chercheurs britanniques, des chercheurs australiens, pour mieux comprendre les super bactéries, en particulier Vibrio natrigens, qui est une bactérie qui va grossir jusqu'à six fois plus vite qu'Echerichia coli, donc le E. coli qu'on connaît, et comprendre qu'est-ce que cette bactérie-là de spéciale, pourquoi elle est capable de grossir aussi, de se multiplier aussi vite. C'est simplement quelques exemples de la recherche qu'on fait. J'aurais pu continuer comme ça pour les 53 laboratoires qui font partie du centre. Je vous laisse découvrir quelques-uns des thèmes de recherche dans la soirée d'aujourd'hui. Et je vais vous remercier d'être là. Je remercie Bistro Brain d'avoir pensé à nous, de nous avoir invités pour collaborer. Je vous remercie aussi les présentateurs et les gens qui sont venus prendre l'information, acquérir des nouvelles connaissances directement auprès de ceux qui les produisent. Merci beaucoup. Alors, sur ce, on est prêt à débuter notre soirée. J'inviterai Marjorie Côté, qui présentera « Mes peurs. C'est dans ma tête, mais où? » pour la présenter. Après des études en communication marketing, Marjorie s'est plongée dans la perception subjective par des études en sciences cognitives et en psychiatrie. Étudiante à la maîtrise en sciences psychiatriques et addictologie, Marjorie travaille aussi en neurodéveloppement et en photographie. Amatrice de la science accessible à tous, elle souhaite faire croître la curiosité. Je lui cède la parole. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui! Parfait. On va commencer aujourd'hui avec un petit exercice. Parce qu'en fait, la peur, c'est quoi? Je veux juste que vous, pendant un instant, vous pensez à la peur. En fait, imaginez-la dans votre tête. OK. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici en ce moment qui ont pensé à la peur, mais avec des réactions de peur? Donc, par exemple, quelqu'un qui devient blanc, qui commence à suer, qui crie ou qui court. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont pensé à ça avec la peur, en main levée? OK. Donc, vous avez pensé à des réactions de peur. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé à des moments qui ont vécu, qui ont eu de la peur? Comme par exemple, je ne sais pas si c'est des personnes qui ont peur des avions, mais pour des personnes qui ont peur des avions, il y a eu soudainement une turbulence dans l'avion et là, ah! Ils pensent qu'ils vont mourir parce que l'avion va tomber. Bref, explosion. Est-ce que les personnes qui ont pensé a justement cette façon de voir la peur-là, donc qui n'est plus subjectif? Oui! En fait, justement, cette peur-là, en fait, vraiment l'émotion de la peur, la conscience de la peur, mais c'est ça qui m'intéresse. Et en gros, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de savoir, bien, ça se trouve où, justement, dans la tête, la peur? Parce que la peur, on l'a vu en passant, les personnes qui ont levé la main, donc on peut avoir, c'est quelque chose qu'on connaît tous, pas mal, la peur, que ce soit par rapport à la peur à une situation qui arrive ou bien à la peur par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, dont une infestation de souris. Donc, la peur, ça arrive à tout le monde, mais en fait, pour certaines personnes, la peur, bien, c'est peut-être handicapant. En fait, la peur, parfois, est tellement très grande qu'on peut même l'associer à des enjeux de santé mentale. On peut penser, par exemple, à des personnes qui ont une phobie des oiseaux si grande que marcher l'été dans un parc. « Nope ». Ou bien, les personnes qui ont une anxiété sociale si grande qu'être à ma place en ce moment-là, « Nope », dans un somatombe. Donc, on voit que la peur, ça peut être très handicapant. Donc là, bon, la peur, d'accord, la peur. Mais là, si on est capable de savoir où ça se trouve, la peur, mais justement cette peur-là, peur un peu plus handicapante. Mais est-ce que, par après, on pourrait trouver une façon pour la diminuer, pour faire en sorte, finalement, que les personnes, bien, peuvent se promener dans un parc, même si il y a des oiseaux, ou bien faire une présentation orale, comme que je fais en ce moment. Ou bref, d'autres exemples comme ça. Donc, en première chose, bien, il faut savoir, bien, ça se trouve où, cette peur-là. Donc, je ne sais pas pour vous, mais quand je pensais à peur, et ça, même avant mes études en neurosciences et cognitives, eh bien, je pensais à l'amidale. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme quelque chose, parfois, qu'on peut connaître juste par culture générale. Mais là, l'amidale, monsieur, madame, quand j'entendais ça pour la première fois, bien, je pensais plus comme les amidales dans la gorge, genre une amidalite. Tu sais, genre, quand j'étais jeune, j'ai écouté Arthur, le petit bonhomme-là, et à un moment donné, bien, justement, il y avait eu une amidalite, fait qu'il a dû se faire opérer, là, il mange de la crème glacée. Fait que pour moi, l'amidale, c'était vraiment associé à ça. Et non, c'est deux choses complètement différentes. Donc, l'amidale, en fait, c'est plus une structure qui est dans le cerveau. Mais là, en fait, OK, donc là, on a une structure qu'on reconnaît qui peut avoir lieu avec la peur. Il y a d'autres structures aussi. Mais là, on veut vraiment cibler comme un type de peur, mais pas comme faire comme « prouh », de la clash la personne n'a plus peur. Parce que pour que vous êtes là en ce moment, c'est que vous devez avoir peur, parce qu'autrement, vous aurez peut-être traversé la rue pendant un char qui passe. C'est normal d'avoir peur, genre, c'est ça qui fait en sorte qu'on est en vie, notamment. Donc, une façon de faire, en fait, mais c'est qu'on pourrait dire, bon, on pourrait peut-être diviser les peurs selon les expériences, selon mémoire. Parce que selon certains chercheurs, les expériences subjectives seraient encodées par la différenciation de mémoire. Donc, au niveau de la peur, on pourrait comme dire que la mémoire procédurale, sans passant, c'est la mémoire qui fait en sorte que quand on conduit manuel pendant, genre, des années, un moment donné après, on conduit l'auto-automatique de genre son chum, par exemple. Et là, bien, même si je sais que l'auto de mon chum c'est un auto-automatique, bien, j'essaie de mettre mon pied sur, comme, la deuxième pédale et, genre, changer de vitesse. Ça se passe pas comme ça. Donc, même si je sais, au niveau de mon corps, bien, justement, j'ai cette mémoire-là, un peu comme le mémoire du corps. Donc, au niveau de la peur, on aurait pensé que c'est peut-être un conditionnement à la menace. Donc, par exemple, quelqu'un qui voit lumière rouge, et quand il voit la lumière rouge, bien, on lui envoie un chèque électrique. Donc, la prochaine fois qu'on lui voit la lumière rouge, mais que lui, il va voir la lumière rouge, mais il va recevoir encore un chèque électrique, et vice-versa. On continue comme ça. Donc, là, la personne va associer le fait « lumière rouge égale chèque électrique ». Ça fait en sorte que quelqu'un qui va revoir la lumière rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crisper. Chèque électrique, pas agréable. Donc, et même si on lui dit par après « OK, l'expérience est finie, la lumière rouge, maintenant, va plus t'envoyer du chèque électrique », bien, ça va quand même prendre un moment pour que le corps fasse comme « Ah, lumière rouge! OK, c'est correct, c'est correct, j'ai pas à crisper. » Ça va prendre un temps de déshabituation, finalement. Donc, ça, c'est un peu justement ça. Par rapport à la mémoire procédurale. Un autre type de mémoire, bien, on pourrait penser peut-être à la mémoire sémantique. Donc, finalement, une mémoire un peu plus d'effet. Commencement, qu'est-ce qu'on sait? Bien, on sait qu'on est dans un événement « Mr. Brain », et c'est « fucking cool! » On sait ça. Et au niveau de la peur, on pourrait penser « Ah, c'est un peu comme si c'était une des situations de peur. Donc, une peur situationnelle. » Donc, c'est-à-dire que si on sait que si on se met en haut d'une montagne, par exemple, et qu'on regarde en bas, mais qu'on a peur, parce que quand tu es en haut d'une montagne et que tu ne regardes pas, mais ça ne se peut que tu tombes. Gravité. Donc, ça, c'est une information qu'on peut savoir qu'effectivement, c'est dangereux factuellement. Genre, c'est un fait. Donc, une troisième peur, bien, ça pourrait être reliée par rapport à la mémoire, bien, en fait, la mémoire épisodique. Donc, ça, c'est la mémoire des événements, le « où », « quand », « quoi ». Comme, par exemple, comme quand tu étais au primaire, secondaire, tu devais raconter une histoire, inventer une histoire. Bien, justement, c'est des questions qu'on pouvait se poser pour créer comme un scénario, une petite histoire. Et au niveau de la peur, on pourrait penser que c'est un peu comme des schémas de peur. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a une phobie des araignées. Donc, il va voir une araignée, là, l'araignée va monter sur lui, là, il va faire comme « aaaah ». L'araignée va me piquer et je vais mourir. Ou, bref, être profondément affecté par l'araignée, par sa morsure. Donc, ça, c'est une histoire que la personne se raconte. Donc, on pourrait dire un schéma de peur. Mais bon, vraiment. Parce que là, ce que je vous dis, c'est comme plein de concepts, comme où on pourrait dire ça, que ça fonctionne comme ça. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de différencier ça au niveau du cerveau? Genre « yo ». OK, la peur, c'est d'accord. On peut dire plusieurs types de peur, mais concrètement. Donc, en fait, il y a des chercheurs qui ont entraîné un décodeur, donc un algorithme par intelligence artificielle, pour leur dire que « OK, décodeur, là, je veux que tu apprennes que voici la peur situationnelle. Je veux que tu apprennes que la personne a peur, oui ou non. » Donc là, le décodeur, il apprend. Il est bon, finalement, après, pour dire « la personne, oui, elle a peur, non, elle n'a pas peur, oui, elle est capable de faire la tâche, elle est bonne là-dedans. » Là, après, on fait comme « bon, voici, le décodeur, il est bon là-dedans. » Mais on lui envoie quelque chose d'autre. Donc, c'est comme si en biologiste, on lui dit « Ah, là, on va t'envoyer des animaux en général. » Est-ce que tu es capable encore de différencier comme un peur par rapport à une autre? Donc, yeah. Donc, là, on envoie ce décodeur-là, qui était vraiment bon avec la peur situationnelle, et on l'envoie au schéma de peur. Et qu'est-ce qu'on trouve, en gros? Ben, le décodeur, il est bon. Il est quand même bon aussi pour dire si la personne qui a des schémas de peur a peur, oui ou non, même s'il n'a pas été entraîné avec lui. Donc, on peut dire « Ah, ben, finalement, la peur, ben, c'est comme juste peut-être la peur en général. Pourquoi qu'on se complique la tête? » Donc, là, les chercheurs ont fait l'inverse. Pourquoi pas? Donc, là, cette fois-ci, ils ont entraîné le décodeur à être capable, finalement, de différencier si la personne avait peur ou non avec des schémas de peur. Donc, est-ce que la personne a peur? Oui? Non? Oui? Non? Ok! Je suis rendue vraiment bon là-dedans. Donc, là, parfait, tu es bon. On t'envoie voir si tu es capable de le faire, mais cette fois-ci avec des peurs situationnelles. Et là, qu'est-ce que les chercheurs trouvent? Non, l'écoleur n'est pas tant bon. Il n'est pas tant bon pour savoir si la personne a vraiment peur, oui ou non, avec des situations de peur, quand il a été entraîné avec des schémas de peur. Ha! En gros, c'est peut-être que les schémas... En fait, la peur situationnelle, ce serait dans une petite région, dans un petit cercle, et les schémas de peur dans quelque chose de beaucoup plus gros, peut-être. Ha! Ok. On peut penser à ça. Donc, il y aurait différentes ondes cérébrales. Ha! Cool! Je ne fais pas ça pour rien. Qu'est-ce? Donc, mais là, comment je fais ça? Comment je fais pour trouver une région, la région, finalement, qui m'intéresse, comme les schémas de peur, avec ces informations-là? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, en fait, je pourrais en premier entraîner mes décodeurs. Donc, entraîner mon algorithme, finalement, par type de peur. Donc, je les envoie à l'école. Yes! Après, ils sont super bons. Ils graduent. Et puis, je les envoie, après, au marché du travail. Là, ils s'en vont dans le cerveau. Et là, ben, ils travaillent ensemble. Ou en fait, ils compétitionnent ensemble. Ouais! Feu compétition. Et après ça, ben, ils arrivent, ils donnent leur travail au boss. Là, ils disent au boss, moi, je suis vraiment bon là-dedans! Regarde, boss! Yes! Je suis vraiment bon! Donc, en gros, ça nous donne une carte pour savoir c'est quoi les régions qui sont plus activées par un type de peur. En fait, ils sont plus capables de prédire un type de peur. Donc là, au niveau des schémas de la peur, avec la peur situationnelle. Donc, quand on met ces deux types de peur-là ensemble, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, il y aurait trois régions cérébrales qui seraient vraiment plus... Ben, trois régions at large qui sont... qui permettent plus de prédire les schémas de peur. La première, ben, le cortex préfrontal, donc le niveau du front. Ça, un peu, c'est un peu comme le chef du cerveau. Donc, ça permet justement à diriger l'attention et également à faire de la résolution de problèmes. On pourrait penser aussi comme au... On a trouvé aussi le cortex temporal, comme sur le côté de la tête. Ça, c'est un peu plus... je vais le catégoriser comme un artiste, parce que plus au niveau des informations visuelles, des informations aussi comme du langage, des informations auditions, bref. Un peu plus comme un artiste. Et la troisième aussi, place qu'on a trouvé, mais c'est au niveau du cortex visuel. Ça, c'est derrière la tête. Allô! Et l'ancienne zone-là, on peut le dire, c'est un peu plus comme le canevas de l'artiste, parce qu'il y a vraiment plus les informations visuelles qui s'y trouvent. Donc là, j'ai fait avec les deux premiers types de peur. Mais là, il y a un troisième type de peur que je vous ai mentionné, le conditionnement à menace. Mais c'est ça, j'aimerais vous dire, ça se passe, qu'est-ce qui se passe, dans quelle région ça se trouve plus, ou par rapport justement au schéma de la peur, est-ce que ça donne la même information. Mais ça, je ne peux pas vous le dire tout de suite, ça va être mon fun cet été. Yes! Donc là, je ne vais pas vous laisser comme ça pour faire comme, bye-bye, j'ai fini. Donc, je vais quand même vous donner un peu des hypothèses. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pense, c'est que justement, les schémas de la peur, ça se trouverait vraiment au niveau du cortex préfrontal, tandis que le conditionnement à la menace et la peur situationnelle, ça se trouverait plus à l'intérieur plus du cerveau, justement dans deux régions, dont notamment l'amidale. Vous savez, comme le morceau, la partie du cerveau que je vous ai mentionné tantôt par rapport à la peur, elle revient, oui! Donc, en fait, c'est l'amidale au cerveau, pas dans la gorge. Donc, cette région-là, en passant, ça sert notamment à vous rappeler, à encoder des informations que vous ne voudriez pas vous rappeler. Donc, par exemple, si vous avez fait une mauvaise présentation en règle quand vous avez butant, et que vous vous en rappelez quand même, mais vous ne savez pas pourquoi, l'amidale était là pour le graver dans le barbre. Merci, amidale! Donc, il y a aussi une autre région qu'on a trouvée, qui pourrait être reliée à ça aussi par rapport aux deux, c'est l'insulat. L'insulat, en passant, c'est une autre région qui se retrouve proche de l'amidale, toujours plus à l'intérieur. Et celle-là, c'est comme plus pour traiter des émotions, savoir voir qu'est-ce qui se passe, ok, go, voici l'action qu'on fait. Donc, ça traite les expériences plus émotionnelles. Donc là, parfait. Donc là, on sait que les émotions, en fait, la peur, on pourrait la sous-division de différents groupes, et qu'on pourrait peut-être même trouver des régions cérébrales qui seraient vraiment liées avec certains types de peur. Est-ce que là, ça voudrait dire qu'il y aurait des chercheurs, d'autres chercheurs, ou des personnes qui sont intéressées là-dedans, ou nous tous, en fait, qui pourraient travailler ensemble pour trouver une façon de réduire la peur, cette peur-là, et ça, à même ce lieu, dans la tête. Donc, est-ce que vous embarquez avec moi? Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié et que vous n'avez pas eu trop peur. Applaudissements 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 Alors, maintenant, par là, si c'est un filet des questions, si les personnes ont des interrogations, des questions, vous pouvez lever la main. Justine, ici, présente à un micro et va le faire voyager dans la salle. Oui. Ça marche-tu? Wow! C'est incroyable. Oui, on t'entend. Hé, merci. Merci pour ta présentation. J'ai juste deux petites questions qui sont, je pense, intimement liées. La première, parce que tu parles qu'il y a trois types de peur. Comment vous en êtes arrivé à déterminer ça? Avec quel genre d'expérience? Puisque je doute que... Parce qu'il faut brancher du monde, les mettre devant des écrans. Comment ça fonctionne, exactement? En fait, les types de peur, c'était comme, selon la définition de Tullving, avec une façon de conceptualiser, par exemple, la mémoire, avec la mémoire, la conscience, donc toutes les expériences émotionnelles, toutes les expériences subjectives seraient reliées finalement au type de mémoire. Donc ça, en général, voici, on parle de cette théorie-là, et là, on essaie de le faire. Donc là, justement, pour les trois types de peur, justement, comment qu'on fait pour dire, voici un type de peur, l'autre type de peur, l'autre type de peur, pour entraîner les décodeurs? En fait, c'est des banques de données qu'on a utilisées. Donc, des banques de données, alors un qui est au Japon, alors un qui est en Chine et un aux États-Unis. Donc, pour le conditionnement de la menace, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, finalement, des personnes qui voyaient un écran avec lumière rouge recevant un choc électrique, lumière rouge, choc électrique, autre lumière chill, lumière rouge, choc électrique. Donc là, conditionnement de la menace. Une autre peur au niveau des phobies, mais c'est justement de mentionner... Quelqu'un qu'on sait, on sait qu'elle a peur, par exemple, des araignées, on lui présente des araignées. Yes. Et aussi, comme d'autres, juste comme un type de peur, que tu sais que la personne n'a pas nécessairement une phobie, mais comme, bref, elle a peur. Et la troisième chose, c'est des images qui font peur. Juste comme des faits. Comme par exemple, justement, le... Bien, des faits. Si on pointe un gun, t'as peur. Bref. Ou aussi, comme justement, on dirait que tu vas tomber, une image, et t'es comme, ah! Bon, c'est dans ces situations comme ça qu'on a divisé les types de peur pour, par après, entraîner les décodeurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Salut. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Comment est-ce que tu fais la différence entre la modalité qui est associée avec le traitement de l'info en lui-même et la peur en elle-même? Qu'est-ce que tu veux dire la modalité? Par exemple, si tu prends quelque chose de procédural, tu sais qu'il va y avoir des régions qui vont être plus impliquées que d'autres. Et si tu prends du contexte, tu sais que tu vas avoir d'autres régions qui vont être plus impliquées. Donc, comment est-ce que tu fais la différence entre la modalité même, qui va activer certaines structures, et l'info du peur? En tant que tel, comme les trois façons de faire sont pas mal semblables, la modalité est pas mal semblable dans le sens que la personne est assise, même pour le... c'est juste que le conditionnement, il y a des chocs. Mais autrement, c'est des images que tu vois. Même la lumière, c'est un écran avec une lumière rouge. Fait qu'en tant que tel, c'est semblable... Je sais pas si je réponds ta question, honnêtement, là. Pas vraiment la modalité sensorielle, la modalité de traitement, tu vois. Ah, OK. De traitement d'information. Comment c'est traité? Oui, ça pourrait être super intéressant, justement. Et effectivement, comme penser au niveau juste la mémoire, on enlève la mémoire, on met juste la peur, c'est ça que tu cherches à savoir? Comment qu'on fait l'analyse de ça par après? En gros, si tu veux. Comment est-ce que tu sais que c'est de la peur et que c'est pas juste l'info elle-même qui est traitée, quoi? Et en tant que tel, aussi, dans les événements de conditionnement, mais il y a aussi des moments que ça fait pas peur. OK. Donc, vous avez un contrôle là-dessus? Oui. C'est pas juste des images de peur qu'on envoie à la personne. Il y a des images de correctes, pas de peur, correctes, pas de peur, et on a l'information par après. OK. À la différence. OK. Trop bien. OK. Yes. On pourrait prendre une troisième question, et oui, quelqu'un qui prend de la salle. Allô, merci pour la présentation. Très intéressant. Je me demandais, avez-vous pensé, parce que tous vos stimuli de peur contiennent, dans le fond, une simulation visuelle, fait que c'est sûr que tu vas avoir ton activation du cortex visuel, avez-vous pensé faire une histoire qui fait peur, demander à la personne de se rappeler quelque chose, ou, tu sais, de faire d'autres modalités qui vont pas nécessairement faire activer toujours le circuit visuel et baser sur des images, parce qu'on sait qu'une histoire pourrait faire peur, puis essayer vraiment de, peut-être, bien c'est ça, de vérifier quelle activation est reliée ou non, puis avoir un partrait plus spécifique qui dépend pas de la modalité sensorielle avec laquelle tu racontes l'histoire ou que tu fais peur. C'est un excellent point qui serait peut-être pour un autre projet, mais pas le mien. Mais oui, effectivement, je suis complètement d'accord que, justement, tous les stimuli sont visuels, donc le cortex visuel est, genre, vraiment au tapis, souvent certain. Puis, dans le fond, je me demandais, au niveau de la méthode, quand vous faites les enregistrements, est-ce que c'est des IRM, est-ce que c'est des enregistrements, c'est quoi, dans le fond, j'ai peut-être pas capté, mais... En fait, tous les stimuli, en fait, c'est par des IRMF. OK. Donc, et on associe, finalement, comme les données cérébrales avec la peur subjective. Donc, pour certains, c'est comme de 0 à 5, la personne à quel point qu'elle a peur. Donc, par exemple, pour les peurs qui sont plus de phobie, notamment, on demande avant à quel point tu as peur, justement, des ironiques. À quel point tu as peur, genre, des chats. À quel point tu as peur, bref, de tous ces animaux. Ben, le plein de choses. Et après, on leur présente les images. Tandis que pour le conditionnement, on dit à quel point tu as peur, en ce moment, de recevoir, de voir la lumière rouge. Et là, il se passe une situation. Le prochain, à quel point tu as peur. Donc, voici comme la différence. Et par situationnelle, la même chose. Ben, comme, un peu la même chose. À quel point tu as peur dans le vide. À quel point tu as peur de... Ben, bref. Donc, c'est comme ça... Il y a des gens qui n'avaient jamais peur. En fait, justement, le point est que... C'est des données qu'on a déjà. Donc, c'est des banques de données qui existent déjà. Donc, justement, une au Japon, une en Chine et une aux États-Unis. Ok. Ben, merci. Poursuivons avec la présentation de Léo Choinière, qui montera sur scène... Wow! Wow! Voilà. Le public est déjà conquis, Léo. Félicitations. Pour nous présenter la stimulation électrique pour aider les survivants d'AVC à bouger. Je te fais une petite présentation? Allez, on y va. Léo Choinière. Léo Choinière est candidat au doctorat en neurosciences et est supervisé conjointement par le Dr. Numa Damkos du département de neurosciences de l'Université de Montréal et du Dr. Guillaume Lajoie du MILA de l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Ses recherches portent sur le contrôle moteur de la neurostimulation. Je lui laisse la parole. Je vais laisser là. Bonjour. Ok. Donc, je vais vous parler d'AVC. Donc, au Canada, c'est environ 60 000 personnes par année qui sont touchées d'un AVC. Donc, je vous ai mis ça pour vous aider à visualiser c'est quoi cette proportion. Donc, c'est environ une personne sur 1000 au Canada. Puis, donc, les gens sont généralement initiés à cette campagne qui cherche à faire en sorte qu'on réagisse vite quand on se rend compte que quelqu'un fait un AVC. Parce que réagir vite peut limiter les dommages que la personne subit. Mais malgré ça, malgré les meilleures circonstances où une personne est envoyée à un centre spécialisé... Je vais essayer de réciter... Est envoyée à un centre spécialisé, il y a quand même seulement 20% des gens qui vont s'en sortir sans aucun handicap. Donc, ça résulte en environ 400 000 Canadiens qui vivent avec des handicaps activement. Donc, ça, c'est une personne sur 100 que je vous ai mis ici. Donc, on sait aussi qu'après que quelqu'un fasse son AVC, il va y avoir une certaine guérison, une amélioration des symptômes. Mais beaucoup de symptômes vont rester. Et puis là, il n'y a rien à faire. Donc, j'aimerais vous demander, parce que c'est généralement quelque chose que les gens savent, qu'est-ce que c'est l'handicap qui reste, qui est le plus commun ? Oui, exact. J'ai entendu. Oui. Je me satisfaire de ça. Donc, oui, les survivants d'AVC ont souvent des troubles moteurs, puis spécifiquement des problèmes de dextérité manuelle. Puis, donc, ce n'est pas difficile de s'imaginer que si on vous enlève vos mains ou que les mains ne répondent plus comme elles répondaient avant. C'est dévastateur, puis on perd notre autonomie, puis notre qualité de vie est fortement affectée. Donc, en fait, c'est ce qu'on cherche à aider. On cherche à aider les survivants d'AVC à mieux contrôler leur dextérité manuelle. Puis, en fait, la stratégie qu'on utilise, c'est la stimulation électrique du cerveau, d'une région particulière du cerveau dont on va parler. Donc, on va penser un peu à qu'est-ce qui se passe dans un cerveau normal pour contrôler, pour nous donner la dextérité manuelle. Donc, en fait, allons, on va couper le cerveau, puis on va aller voir une certaine place. Donc, c'est un cerveau humain, on le coupe comme ça. Donc, ce qui a été découvert, c'est qu'ici, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle une représentation du corps. Donc, en fait, si on découpe les différentes régions du cerveau ici, ce qu'on retrouve, c'est que ces régions du corps-là sont responsables ou s'occupent de produire le mouvement de certaines régions du corps. Donc, par exemple, la région ici s'occupe de produire les mouvements du pied. Ici, s'occupe de produire les mouvements du visage. Puis, on voit que la région qui s'occupe des mouvements de la main est très importante, en fait. Donc, je vous ai mis ici de quoi on aurait l'air si on était proportionné avec les mêmes proportions que les représentations qui existent dans notre cerveau. Donc, vous voyez, c'est plutôt drôle. Les mains sont énormes, la bouche est énorme. Puis ça, ça reflète la complexité de bouger ses mains. Il faut beaucoup de cerveau pour être capable d'accomplir cette tâche de bouger la main. Puis ça, ça a à voir avec tout ce qui est de bien placer sa main dans l'espace, puis toute la finesse des mouvements qu'on est capable de faire. Alors, puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est retrouvé chez l'animal. C'est propre aux primates. Donc, si on zoome, là, je vois que c'est pas très clair. Mais donc, dans la région qui contrôle la main, on a des neurones. Puis, en fait, le rôle de ces neurones-là, c'est qu'en fait, ils sont via la moelle épinière, connectés directement aux muscles du bras, de la main. Puis donc, par exemple, quand on veut agripper un verre de bière, ces neurones-là vont s'activer. Puis leur activation va être transmise via un câble qui s'appelle un axon. Je pense que c'est quand même connu. Puis là, l'activité va passer dans l'axon, puis se rendre au muscle, de façon à activer le muscle, puis accomplir le mouvement désiré. Puis donc, les neurones du cortex moteur... Ah, pardon. Donc, c'est ça. Cette région du cerveau qui contrôle le mouvement, on l'appelle aussi le cortex moteur. Puis, cette région du cerveau, elle est approvisionnée en oxygène et en nutriments par un gros vaisseau sanguin que j'ai juste ici. Puis, dans l'AVC, ce qui se passe, c'est que, malheureusement, un caillot va se loger dans ce gros vaisseau-là. Puis, tout le vaisseau après le caillot arrête d'être alimenté en oxygène et en nutriments. Donc, là, l'analogie est assez claire. On a un tuyau qui se bouche. Donc, tout ce qui est après le bouchon, ça arrête de circuler. Puis là, malheureusement, une fraction des neurones de la région qui s'occupe de contrôler le mouvement de la main vont mourir. Donc, là, c'est ici qu'on cherche à procurer une solution. Puis donc, l'approche que nous, on utilise, c'est d'introduire dans le cerveau qui a subi un AVC, donc ce serait chez le patient, d'introduire des électrodes qui permettent de stimuler. Donc, en fait, je pense que c'est quand même connu que les neurones sont des cellules qui sont actives électriquement. Donc, on peut envoyer de l'électricité dans ces électrodes-là, puis ça va aider les neurones proches des électrodes à s'activer. Donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est comme un espèce de tapis de fakir. Là, c'est plusieurs, c'est une centaine d'électrodes regroupées ensemble avec un espace, un espacement constant. Puis donc, une fois qu'on fait ça, il y a un défi. Puis là, ici, sur l'image, j'ai illustré quels neurones sont morts, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pratiquement aléatoire. Certains neurones vont survivre, certains neurones vont mourir. Puis donc, si on veut stimuler pour aider les neurones qui contrôlent le mouvement de la main à s'activer, on sait pas, a priori, dans quelle électrode stimuler. Donc, il faut découvrir la meilleure électrode, par exemple. Donc, pour faire ça, c'est là que notre laboratoire travaille à développer un algorithme qui joue ce rôle-là, puis qui accomplit ça de façon automatique. Donc, c'est là qu'on parle d'apprentissage machine, mais on n'a même pas besoin d'aller là, parce que, plutôt, on va jouer au battleship. Donc, en fait, je vais discuter de comment, finalement, ce que l'algorithme fait, c'est jouer au battleship. Donc, quand on commence une partie du battleship, on n'a aucune idée d'où se trouvent les bateaux de l'adversaire, n'est-ce pas? Donc, on va commencer, on va juste envoyer un missile à une certaine place. Donc là, par exemple, ici. Puis donc là, ça, en fait, dans le contexte de nos électrodes, ce que ça correspond à faire, c'est de stimuler dans l'électrode qui correspond à l'endroit où on aurait envoyé notre missile. Puis donc là, on va pouvoir, après avoir fait la stimulation, observer l'effet de cette stimulation-là. Est-ce qu'on a activé notre muscle d'intérêt ou pas? Donc là, sur la base de la réponse qu'on vient d'observer là, on peut choisir, donc, pour ceux qui ont déjà joué au battleship, quand on frappe un bateau, on va continuer à frapper autour parce qu'on sait qu'il doit y avoir un bateau dans cette région-là. Donc, homologuement, pour les électrodes, si on a stimulé dans une électrode qui a évoqué un mouvement, on devrait rester dans cette région-là. Mais si on n'a pas eu de réponse, bien là, ça nous incite à réessayer à un endroit différent. Et donc là, on répète la procédure, on stimule dans une autre électrode, puis on constate son effet. Et donc là, cette boucle-là, dans nos travaux, a lieu jusqu'à temps qu'on trouve une électrode qui nous satisfait, qui évoque un mouvement de façon consistante si on essaie de plusieurs stimulations. Mais c'est essentiellement ça l'idée. Donc là, de quoi ça aurait l'air si on utilise ça chez un patient qui a survécu en AVC? Donc là, on reprend la tâche ou le désir de faire un mouvement vers un verre de bière. Donc là, l'idée, c'est que, puisqu'une fraction des neurones est morte, l'activité se fait moins facilement. Donc, assumant qu'on ait une façon de détecter que la personne a l'intention de faire un mouvement, bien là, il suffit de faire la stimulation dans l'électrode qu'on a trouvée comme meilleure avec notre jeu de battleship, au moment où la patiente veut faire le mouvement. Puis là, de la même façon qu'on a l'activité qui se propage chez un individu qui n'a pas subi d'AVC, l'activité descend jusqu'aux muscles et aide la personne à bouger. Donc là, j'ai présenté un peu l'intention. En fait, c'est ce qu'on cherche à faire éventuellement chez l'humain. Mais pour le moment, ces travaux-là ont lieu chez le singe et chez le rat. Puis en fait, ces modèles animaux nous permettent de s'assurer qu'on fait tout de la bonne façon, qu'on stimule de la bonne façon et qu'on comprend vraiment les paramètres de notre approche. Mais on a des bonnes raisons de croire que ça pourrait réellement fonctionner parce que nos laboratoires ont travaillé dans la réhabilitation, par exemple, des lésions de la moelle épinière. Puis ce genre d'approche-là montre beaucoup de promesses. Donc voilà, j'aimerais finir par remercier ma direction, Guillaume Lajoie et Numode en cause en particulier, et mes sources de financement, FAQ et UNEC en particulier. Merci. Applaudissements Applaudissements Même fin de suite que pour notre première présentation, le micro, les mains, les questions. Bonjour, merci. Je me demandais pour les rosses et les singes, en fait, pour les études qui ont eu déjà lieu, est-ce que c'était tout de suite après l'AVC ou 10 ans après l'AVC, qu'est-ce qui fonctionne? Je ne sais pas si tu as des données là-dessus. C'est juste une question que je ne peux pas dire. Donc, bonne question. Non, donc on n'est pas rendu au stade où on réhabilite le mouvement de la main suite à un AVC. On est encore en train de... Donc, je l'ai simplifié, mais il y a beaucoup d'enjeux à faire bien fonctionner un algorithme qui découvre... La façon dont on le dit, c'est des... L'algorithme découvre les paramètres de stimulation optimaux. Donc là, j'ai par exemple parlé de où stimuler. Mais, en fait, il n'y a pas que où stimuler, mais il y a pendant combien de temps, à quel moment, à quelle intensité. Donc, en fait, on est plus à ce stade-là de comprendre à quel point ces paramètres-là... Donc, c'est important qu'on trouve la bonne valeur, puis avant de même faire les stimulations dans des animaux qui ont subi des AVC. Donc, à venir. Mais, oui, j'espère que ça répond à la question. Merci pour la présentation aussi. J'ai une question à deux volets. La première, c'est quand vous réalisez ces expériences-là, ça se passe à l'intérieur de quel genre de frame de temps? Est-ce que vous stimulez en millisecondes, en secondes? Est-ce que la réponse pour la prochaine stimulation est tout de suite après? Ou est-ce que vous l'analysez entre chaque stimulation? Comment ça se passe? Oui, oui. Bonne question. Donc, ça, c'est un enjeu, en fait, pour déployer une approche comme ça chez des patients. Donc, si, par exemple, on revient à cette question de trouver la meilleure électrode, on ne veut pas avoir à essayer des électrodes pendant des heures avant de découvrir quelle électrode est la meilleure. Parce que faire ça implique que le patient soit là à se faire stimuler pendant cette heure-là. Donc, en fait, quand on fait nos expériences chez le singe, par exemple, on fait une stimulation à la seconde environ. Puis, découvrir la meilleure électrode parmi les 100 prend en dessous de trois minutes. Donc, c'est ça. Une stimulation à la seconde environ. Puis, c'est ça. Ça prend en dessous de trois minutes trouver la meilleure électrode. Puis, à quel point, aujourd'hui, ce processus-là est automatisé? Puis, c'est quoi votre objectif? Donc, on progresse en termes de paramètres. Donc, c'est ça. Trouver la meilleure électrode, c'est comme la première chose à faire. Mais après, j'ai nommé d'autres paramètres qu'on veut optimiser. Puis, donc, c'est ça qu'on est en train de développer. On est en train, d'une certaine façon, grandir l'espace de paramètres que ces approches-là optimisent d'un coup. Puis, en fait, vous avez mentionné le fait de faire fonctionner ça en temps réel. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. L'algorithme va choisir comment stimuler. Puis là, on va réellement effectuer la stimulation. Puis, l'algorithme va observer la réponse, puis choisir comment stimuler ensuite. Donc, c'est ça. Ça, ça fonctionne pour optimiser certains paramètres comme l'électrode, par exemple. Mais on pense que pour que ça fonctionne réellement dans une application clinique, on ne peut pas se satisfaire de juste optimiser ce paramètre-là. Puis, on doit en inclure d'autres. Puis, donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, vous pouvez attendre mon prochain papier. Merci beaucoup de la présentation. J'avais une question par rapport à l'après-stimulation. Oui. Parce que je me demande si ça marche bien pour les neurones, comment ça s'est réactivé et comment ça marche bien. Est-ce que ça voudrait dire que ça va être une thérapie, pas une thérapie, mais une intervention pour laisser les électrodes, mais fixer un peu comme les stimulations électriques qui s'utilisent déjà chez les Parkinson ? Ou ça serait pour l'enlever et que la récupération s'amène avec la réhabilitation de l'environnement normal ? Quelle est la pensée long terme pour cette étape de stimulation ? Très bonne question. Donc, en fait, une chose que je peux dire, c'est qu'il y a des humains qui sont implantés avec des électrodes comme ça. Puis, la qualité du contact électrique qui existe entre ce corps étranger et le tissu biologique se dégrade avec le temps. Donc, je pense que... Puis, on sait aussi que la plasticité neuronale a une relation très serrée avec l'activité des neurones. Donc, activer les neurones peut encourager la plasticité neuronale. Donc, l'intention de cette approche, c'est plus d'introduire les électrodes suite, tôt après l'AVC, pour encourager l'activité et la plasticité bénéfiques. Puis que... Parce qu'on sait, justement, que ces électrodes-là, le contact électrique ne va pas durer éternellement dans le temps. Puis que ça aide le cerveau à se reconfigurer de façon à ce que les neurones qui ont survécu puissent contrôler le mouvement d'une façon qui est similaire à ce que la personne était capable de faire avant. Puis, ensuite, de retirer les électrodes. Mais ça, on est encore au stade de l'intention. On va voir qu'est-ce que ça donne. Merci pour cette présentation. De ce que j'ai compris, c'était important de savoir de bien viser l'électrode. Et est-ce que de l'apprentissage par rapport à l'algorithme, l'apprentissage machine faisait qu'aujourd'hui, on arrive à reconnaître l'électrode du premier coup ? Il faut combien d'essais pour le faire ? Non. Donc, il va falloir un certain nombre... Il y a différentes choses qu'on peut faire. Ce mécanisme de détection de la meilleure électrode est très important parce que même si on a deux individus qui se font placer les électrodes au même endroit, il y a une grande variabilité interindividuelle qui fait que la meilleure électrode pour une personne, un animal, ne sera vraiment pas la même que l'autre. Même à travers le temps, la meilleure électrode peut changer. Mais par contre, on n'est vraiment pas à un stade où, du premier coup, on peut la découvrir, mais on la découvre de façon très... Donc, on peut comparer à des approches alternatives, puis cet algorithme-là trouve la meilleure électrode de façon très efficace. Ça, c'est une chose. Puis aussi, on a certaines... Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut procurer de l'information supplémentaire à l'algorithme en lui disant, par exemple, « Voici, par exemple, chez les rats, les dix derniers individus, les réponses des électrodes avaient l'air de ça. » On fait la moyenne, puis là, on procure ça à l'algorithme, puis ça, ça aide. Donc, même si tout le monde n'est pas pareil, il y a quand même de l'information qui est contenue dans la moyenne comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça répond. Plaisir. Applaudissements Eh, ça doit faire des journées très intéressantes dans un lab, ça. A7. Non. P3. Oh, il bouge! Sur ce, on va prendre une petite pause, un petit entraque pour pouvoir se dégourdir un peu les jambes. Aussi, on vend de la pizza s'il y en a qui sont intéressés à se prendre une pointe. Et on est un organisme, un OBNL, alors on accepte également les dons au même endroit là-bas si vous voulez soutenir notre travail. Bon entraque! On se voit dans 15 minutes. Moi, je m'en vais jouer au Battleship. J'espère que l'entraque fut agréable pour tout le monde. Est-ce qu'on est prêts à se lancer dans notre deuxième partie pour nos deux dernières présentations? Oui! Yes! OK! Super! Est-ce que tout le monde est à l'écoute? Oui! Génial! Alors, maintenant pour notre troisième présentation, on accueille Willy Nguyen, qui nous parlera d'une foulée électrisante pour le présenter. Toujours en quête de découverte, Willy a fini par s'intéresser au grand mystère du cerveau. Aujourd'hui, en première année de doctorat dans le laboratoire de Martinez à l'UDM, il cherche à fusionner neurosciences et technologies pour repousser les limites de la réhabilitation des handicaps moteurs. Je te laisse la parole, Willy! Applaudissements 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 Bonjour! Alors, comme vous le savez, l'information dans le cerveau circulent sous forme de signaux électriques. Bien qu'on ne sache pas encore comment marchent ces signaux, ni comment tout est articulé, il se peut qu'on puisse distinguer certains patterns de temps en temps. Et si je vous disais qu'on pouvait utiliser certains de ces patterns, les mimer, pour essayer de restituer la marche, réhabiliter la marche chez une personne baissée de la moelle épinière. Alors, tout commence avec le cerveau. C'est lui qui va recevoir toutes les informations de notre environnement, qui va pouvoir les traiter et les restituer de manière adaptée à notre corps pour qu'il puisse réagir à cet environnement. Mais très impressionnant, mais tout seul, en tout cas dans le cadre du mouvement, il ne va rien faire sans ces acolytes. Moelle épinière et les muscles. En effet, la moelle épinière va s'occuper de raffiner le signal et de le distribuer de manière adaptée aux muscles pour que le corps puisse produire le mouvement désiré. Mais aussi bien qu'il y ait de l'information qui descend du cerveau jusqu'au muscle, il y a aussi de l'information qui monte. Cette information, le toucher, la proprioception, passe essentiellement par la moelle épinière. Et c'est ça qui va activer tout plein de réflexes. Par exemple, lorsqu'on parle de locomotion, tout l'équilibre va se jouer là-dessus. C'est ces réflexes spinaux, du coup, qui, même dans les situations les plus adverses, vont nous aider à prévenir la chute, même lorsqu'on n'est pas encore tout à fait conscient de ce qui se passe autour. Donc, on l'a bien vu, en tout cas dans le cadre de la locomotion, c'est quelque chose qui paraît assez simple, un signal qui va du cerveau jusqu'au muscle, mais c'est en fait une mécanique un petit peu plus complexe, un mélange d'informations volontaires et involontaires qui, tout mis ensemble, de la bonne manière, va faire en sorte que ça marche plus ou moins bien. Maintenant, mettons-nous dans le cas où le système nerveux va subir un dommage. La moelle épinière, en l'occurrence, autour de l'information, elle est brisée. En effet, on n'est jamais à l'abri d'une chute, malgré nos super-réflexes spinaux. Et il se peut que, parfois, on se blesse, et au Canada, c'est 4000 personnes par an qui vont être nouvellement blessées à la moelle épinière et qui vont souffrir de déficit de moteur. Donc, mettons-nous dans le cas où quelqu'un vient de se blesser, et je vais vous demander, d'après ce que j'ai dit plus haut, si vous m'écoutez toujours, de quels sont les deux grands déficits dont une personne blessée va souffrir. à la moelle épinière. Oui, monsieur ? Oui, très bien, bravo. Perte de motricité. Deuxième déficit. Oui ? Excellent. Perte de sensation. Donc maintenant, regardons, pour quelqu'un qui s'est nouvellement blessé à la moelle épinière, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va essayer de marcher à nouveau ? Le signal, la commande va partir du cerveau, va descendre, faire son petit bout de chemin, et bam ! Il n'avance plus. En effet, les axones prolongement des neurones sont endommagés ou coupés. C'est-à-dire que l'information ne circule plus ou très très mal. Dans le pire des cas, on peut assister à une paralysie complète. Donc, plus de mouvement. Chiant. Mais souvent, quand même, il reste quelques passages. Ces passages pourraient potentiellement être mobilisés. En effet, notre cerveau est capable de faire preuve de plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il va pouvoir essayer de retransmettre la même commande qu'il faisait avant, mais en modifiant un petit peu son activité, en s'adaptant au nouveau chemin qu'il est obligé d'utiliser. Donc, grâce à ça, on peut avoir une certaine réhabilitation après la blessure, mais c'est quelque chose qui n'est pas optimal. Concrètement, ça va se traduire par le renforcement des voies qui restent et la création de nouvelles connexions entre d'autres neurones. Mais c'est quelque chose qui est assez limité, et quelqu'un qui s'est nouvellement blessé va pouvoir peut-être réduire un petit peu ses symptômes négatifs avec la plasticité neuronale. Pardon, le mot est difficile. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui était avec une moelle épinière entièrement coupée et qui a pu remarcher totalement naturellement, de manière normale, comme il le faisait avant. En effet, on n'est toujours pas capable de faire repousser une moelle épinière, en tout cas de manière fonctionnelle, avec des nouveaux neurones, des nouveaux axones, bien connectés comme avant. Donc, il faut trouver des alternatives. Aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, c'est tout ce qui est entraînement locomoteur pour essayer de réduire tous les symptômes négatifs liés à la blessure. Mais pareil, ce n'est pas quelque chose qui va marcher parfaitement et il nous faut plus de recherches pour essayer de faire en sorte que la récupération soit plus efficace, que le tout marche mieux. Donc moi, ici, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui se fait en neuro-ingénierie et de ce qui pourrait se faire plus tard. On peut commencer avec les exosquelettes. C'est très, très peu répandu. Pourquoi j'en parle ? Parce que ça se développe de plus en plus. Il n'y en a pas tant que ça, mais ils marchent tous de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont tous l'ambition de faire remarcher quelqu'un comme ils le faisaient avant. Ils ont tous des membres pour faire rebouger le sujet, mais ils vont télécommander, par exemple, juste avec une télécommande, un outil très, très simple, ou, un peu plus compliqué, une interface qui va essayer de traduire les signaux qui proviennent du cerveau pour les transformer en commandes. Un autre aperçu de ce qui se fait, par exemple, là, toujours quelque chose qui est implanté dans le cerveau du sujet qui va essayer de traduire pareil ces signaux et de les transformer en commandes pour envoyer, contourner toute la zone blessée dans la moelle épinière et envoyer tous ces signaux à un patch d'électrode qui va être fixé sous la moelle épinière qui, elle, va faire toujours le lien avec le muscle des jambes. Donc, toutes ces technologies sont très impressionnantes par leur manière de fonctionner, par leurs ambitions, mais il reste encore d'autres voies à explorer. En effet, il y a un truc qui serait en particulièrement assez cool, ce serait de pouvoir se détacher de ces outils qui, sur le long terme, pourraient être un petit peu handicapants ou du moins contraignants à utiliser. Donc, une autre voie à explorer, c'est celle d'utiliser, en fait, le circuit restant chez la personne qui est blessée. Donc, en fait, on a vu précédemment, on a ce qui s'appelle une plasticité du système nerveux. Et même lorsque la moelle épinière est blessée, il reste toujours des petits circuits. Donc, pourquoi pas essayer de les mobiliser pour optimiser ce mécanisme naturel qui est la plasticité cérébrale. Donc, au laboratoire Martinez, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de comprendre les mécanismes par lesquels la plasticité du système nerveux se met en place pour essayer de les mobiliser et de les optimiser. Donc, tout commence avec un modèle animal. Ici, on va parler du rat. C'est ce avec quoi on travaille. Pourquoi ? Parce que c'est un animal assez sociable et intelligent pour qu'il puisse apprendre plein de tâches différentes et assez spécifiques et plus ou moins rapidement. Dans notre cas, ils sont uniquement habitués à marcher sur un tapis roulant. Donc, une fois les rats habitués à marcher, ils vont subir une blessure de la moelle épinière. Additionnellement, ils vont recevoir un implant intracortical, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va stimuler électriquement le cortex moteur pour pouvoir envoyer des petites commandes. Pas forcément des commandes, juste des impulsions électriques dans le cerveau. Alors, pourquoi cibler le cortex moteur et pas la moelle épinière ou directement les muscles pour être au plus près du mouvement ? Tout simplement parce que ici, l'implant n'a pas vocation à remplacer le cerveau, mais plutôt à venir en soutien pour pouvoir mobiliser tout le circuit du cerveau jusqu'au muscle de manière à ce qu'il ne le remplace pas, mais qu'il l'aide juste pour s'entraîner. On parle juste du principe, du coup, que c'est quelque chose de temporaire qui sera dans le système nerveux. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que le cortex moteur, lorsqu'on essaye de marcher, il va générer un certain pattern électrique. Et donc, avec cet implant, l'idée, ça a été de mimer ce pattern électrique et de venir soutenir le cortex moteur lorsqu'il effectue ce pattern. Donc, regardons un petit peu les résultats. On aura un rat blessé à la moelle épinière avec un implant dans le cortex. Donc là, le rat, il est blessé et il a un déficit de la patte postérieure gauche. L'implant, il est dans le cortex moteur droit parce que du coup, les voies sont croisées. Donc, on voit un déficit moteur, il traîne la patte. L'implant, on va l'allumer et on voit que, avec une certaine spécificité, si on envoie l'impulsion vraiment avec un bon timing, on arrive à activer le muscle fléchisseur de la cheville qui fait en sorte que le rat ne va plus traîner la patte mais va pouvoir avoir un mouvement un peu plus normal, en tout cas, une locomotion plus efficace. Donc, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que là, le rat, il n'a eu besoin d'aucun entraînement. On a juste essayé de trouver la bonne électrode comme on a parlé Léo précédemment. Mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement chez le rat parce que là, il y a juste 32 électrodes. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que lorsque les rats s'entraînent à marcher sur le tapis, ils deviennent meilleurs. Ils peuvent remarcher. Mais lorsqu'ils s'entraînent à marcher sur le tapis avec une stimulation, ils deviennent encore meilleurs que le rat qui a juste fait un entraînement locomoteur. mais le bon takeaway avec ça, c'est qu'après 30 minutes de stimulation par jour pendant un mois, on arrête de stimuler, on reteste les performances de ce rat, de ce groupe de rats, un mois après, et on voit qu'il a conservé ses performances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après une thérapie de stimulation, quand on l'a stoppée, on a réussi à jouer sur cette plasticité neuronale pour faire en sorte de mobiliser les mécanismes naturels et de faire en sorte que sur le long terme, on ait une récupération qui s'est faite plus efficacement. Donc, ça, ça ouvre la voie à plein de choses parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très basique. On a juste essayé de mimer certains patterns électriques pour les retransmettre. Il y a plein de raffinement du signal électrique, de l'information, d'utilisation, de la stimulation du cortex pour les voies descendantes, mais pourquoi pas dans les voies ascendantes qui vont faire en sorte qu'on peut rendre ces implants plus efficaces pour pourquoi pas un jour les translater vers l'homme et faire quelque chose d'encore plus cool. Donc, c'était vraiment une preuve de principe qui amène à tous les futurs progrès dans le domaine de la réhabilitation motrice à pousser le domaine vers de nouveaux orazons. Merci. Applaudissements 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 Ou l'antérie, est-ce que vous avez des questions? Applaudissements Merci pour la présentation. Très intéressant. Je veux t'entendre un peu plus sur le transfert à l'homme parce que je sais qu'on n'a pas la même plasticité que chez le rat, par exemple, si tu as une lésion de la moelle épinière. Quand tu aurais une lésion complète, le fait de stimuler, tu n'auras pas nécessairement un effet. Est-ce que tu penses que ça serait plus applicable si tu as une lésion partielle? Dans quel contexte tu penses que ça pourrait vraiment être transféré à l'homme? Si la lésion est complète, si tout est coupé, ça risque d'être compliqué, je suppose. Très souvent, il reste quand même des voies, pas juste contre latérales, mais aussi psy latérales. On peut y avoir des choses qui marchent. Dans quel contexte ça pourrait être appliqué à l'homme? Je ne sais pas. Je pense que ça nécessiterait encore beaucoup plus d'études chez le modèle animal, notamment chez le rat, avant de pouvoir implanter l'humain comme ça, mais avec une preuve de principe dans laquelle on peut essayer de faire jouer cette plasticité neuronale où il y a un semblant de récupération. Je suppose que quelqu'un nouvellement blessé, dont on sait qu'il reste quelque chose en appliquant cette thérapie, on pourrait partir du principe ou de l'hypothèse que la récupération serait maximisée ou du moins optimisée, mais peu importe le type de blessure, I guess, tant qu'il reste quelque chose. Super. J'ai une question complémentaire par rapport à ça. Dans le fond, toi, dans le fond, tu commences la stimulation. Combien de temps après la lésion, dans le fond, que tu l'aurais faite? Alors, dans cette étude-là, c'était fait, je crois, à partir d'une semaine après. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais en effet, c'est une question assez cool parce que le timing d'application de la thérapie est aussi très important. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus efficace de faire ça juste après la lésion ou un mois, deux mois, trois mois après? On part du principe que le plus c'est tôt, mieux c'est, mais peut-être pas non plus trop tôt. C'est aussi quelque chose qui est en train d'être étudié dans le laboratoire, mais en plein dedans. Du coup, je ne sais pas encore la réponse, mais il y a peut-être une période critique après le 60.000, etc. Bon, mais c'est fine. Merci. J'aurais juste un commentaire, tant qu'à faire. Ça marche? Oui, chez moi, j'ai un rat, justement, qui a les deux pattes arrière qui ne marchent plus, qui traînent. Mais ça, c'est parce qu'il est vieux, en fait. C'est une question de vieillesse. Est-ce que ça serait le même... Enfin, j'imagine que ce n'est pas le même mécanisme entre une lésion qui fait qu'il a les pattes arrières qui traînent ou le fait que c'est une dégénérescence neuronale ou... Enfin, j'imagine que ce n'est pas le même mécanisme. Y a-t-il un espoir pour mon rat, en fait? C'est ça ma question. Bon, je prends ton silence pour un nom, mais... Ouais, peut-être, oui. Je suppose que... J'imagine que s'ils traînent des pattes, est-ce qu'ils traînent ou est-ce qu'il y a des petits, petits mouvements? Est-ce que s'il reste quelque chose, moi, je pars du principe que... Ah, ça peut le faire. L'amener au labo pour voir. Il était juste... Il était juste extrêmement feignant et il traîne ses pattes parce qu'il n'a plus envie de marcher. Mais c'est possible. OK, merci. Oui, j'ai une question par rapport au niveau d'intrusivité du placement des électrodes. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est dangereux pour le rat? Qu'est-ce qui pourrait freiner une application ou des tests ou des expérimentations chez les humains, en fond? En fait, plus on va... À chaque fois, pour passer chez l'humain, à tout plein de codes éthiques, on veut réduire au minimum les risques pour le sujet. Donc, surtout quand on parle de ce type d'électrodes qui vont s'implanter dans le cerveau, il faut qu'on enlève plein de trucs avant d'arriver au-dessus du cortex moteur. Plus on enlève de trucs, plus on est invasif. Plus on est invasif, plus il y a de risques, en fait, pour le sujet. Même s'ils sont minimes, qu'il y ait des dommages irréversibles. Dans le pire des cas, que ça se passe très mal. Et donc, en fait, avant de pouvoir prétendre appliquer ça chez l'humain, il faut des papiers extrêmement solides et des preuves de concept pour être sûr qu'en fait, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on est sûr de ce qu'on fait. Puis au niveau des sujets, justement, vous les trouvez où? Est-ce que vous blessez des rats après de faire ces expérimentations-là? Ou vous allez chez les dames? Là, les rats sont blessés de manière spécifique. Donc, c'est nous qui les blessons de manière à avoir le même type de blessure chez tous les rats. OK. Merci. Il y a quelques questions. Il n'y a pas de casse. Non, on peut se donner une bonne rédapos. Applaudissements. 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 Yes. On est déjà rendus à la dernière présentation de la soirée. Alors, on va accueillir sur scène Charlotte Hendricks, qui va nous expliquer l'abréviation TCC, ce handicap invisible. On verra ce que c'est. Pour la présenter, elle est bachelière en psychologie. Elle a également complété une maîtrise en neuropsychologie à l'Université libre de Bruxelles. Elle a beaucoup d'expériences cliniques avec les populations neurologiques, notamment en évaluation et en réadaptation. Elle fait actuellement son doctorat en recherche et en intervention neuropsychologique clinique à l'Université de Montréal. Elle fait de la vulgarisation scientifique. Elle est formatrice sur le TCC. Mais qu'est-ce donc, le TCC? Elle va participer à la création d'une BD sur la thèse. Elle participe à différents concours de vulgarisation scientifique. Et même, elle représentera l'UDM à la finale canadienne de ma thèse en 180 secondes. Et elle est avec nous ce soir pour nous parler de sa recherche. Alors, je te laisse ta place. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien dans le fond, c'est bon? Ouais, OK, super. Allô la gang, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, on va tester un truc ensemble, là maintenant, tout de suite. Donc, à main levée, qui sait ce que signifie un TCC? À main levée. Allez, hop, on lève la main. Qui sait ce que c'est? OK. Pas tant que ça. Parfait, vous êtes au bon endroit. Qui a envie de tester, de me dire c'est quoi un TCC? Pas mes copains, là, parce qu'ils sont là, ils savent sur quoi je travaille. Pas le présentateur non plus. Là-bas, ici. Raté, c'est pas celui-là, mais bien essayé. Ça tombe bien. Donc, un TCC, c'est quoi? C'est un traumatisme crânio-cérébral. Donc, en gros, c'est un énorme choc à la tête qui peut survenir après un accident de voiture ou une chute, comme après une chute à ski, par exemple. C'est aussi ce qu'on appelle une lésion cérébrale acquise. Cérébrale, parce que ça arrive à votre cerveau. Acquise, parce que ça arrive après un accident. Et non pas... C'est pas présent depuis le début que vous existez, depuis le début de votre vie. Souvent, quand je parle de TCC, quand on sait ce que c'est, traumatisme crânio-cérébral, on pense à commotions, hockey sur glace, sport de contact. Plus particulièrement à Evans, qui n'est pas sur cette photo, qui s'en est pris quelques-unes, si vous suivez un petit peu le hockey. Mais ce n'est pas que ça, parce que, oui, une commotion cérébrale, c'est un TCC léger, mais il y en a d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 69 millions de personnes chaque année dans le monde qui subissent un TCC, donc un traumatisme crânien. Il y a des TCC légers, mais moi, je m'intéresse aux TCC modérés graves, c'est-à-dire ceux après lesquels vous avez une perte de conscience, vous tombez dans le coma et vous avez des grosses séquelles. Donc, il faut savoir que parmi ce gros 69 millions, qu'on ne sait pas trop combien de personnes ça représente, il y a 20 % de personnes qui vont subir un TCC modérés graves, et ce fameux 20 %, ça représente plus ou moins deux fois la population du Québec. Donc, autant vous dire que ça vaut la peine de s'y intéresser. OK ? Alors, on fait un autre petit test à main levée. Après un TCC modérés graves, selon vous, combien de temps on conserve des séquelles de cet accident ? On va tester. Qui dit 1 à 2 ans ? Parfait. Qui dit 3 à 5 ans ? Ah, OK, là, déjà, je vois quelques doigts qui se lèvent. Qui dit 5 ans et plus ? Yes, good job, gang. Donc, en effet, après un TCC, on va subir plein de séquelles dans différents domaines. Puis, pour la plupart, quand c'est des sévérités importantes, ces séquelles vont être chroniques, c'est-à-dire qu'elles vont être présentes toute la vie. Donc, un TCC, c'est pas juste un accident à un moment T, quand vous crachez en voiture. C'est une condition chronique qui va accompagner la personne qui change du tout au tout, tout au long de sa vie. D'ailleurs, c'est une des campagnes qui a été utilisée par Connexion TCC, qui est un organisme, en fait, qui représente, pardon, et qui défend cette population-là. C'est-à-dire qu'un TCC, comme vous voyez en bas, c'est 3 lettres qui changent une vie. Après un TCC, donc, on peut avoir des séquelles dans plein de domaines. On a parlé de la mémoire tantôt, donc dans tous les domaines de la mémoire, procédural, épisodique, sémantique. On peut avoir des difficultés en motricité. On en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui. En langage, notamment après un AVC aussi, on a des séquelles similaires. Et finalement, dans les comportements et les émotions. OK ? Donc, c'est bien d'avoir des séquelles. Souvent, on les voit. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est quand on ne les voit pas. Et c'est ça qu'on appelle un handicap invisible. Donc, avant de vous expliquer le concept, je vais vous montrer une toute petite vidéo qui dure une minute et qui va illustrer ce propos-là. Si ça marche. Normalement, si tu cliques avec ta souris, ça devrait apparaître. Ta-da ! Ah oui, Scrum ! Mon Dieu, c'est parce que moi, je n'ai pas eu de texte et surtout pas eu de consignes pour les costumes. Fallais-tu... T'es en chaise roulante. Tu t'es fou la cheville. Tu fais des travaux sur ta maison le 20 mai 2007. Tu perds pieds. Tu tombes en bas de l'échelle. T'as un gros coup sur la tête. Tu te retrouves avec un TCC. Go. Un TCC. Un traumatisme crânio-cérébral. Un traumatisme crânio-cérébral ne paraît pas toujours physiquement. Mais les handicaps invisibles, eux, sont pourtant bien présents. Ah, en passant, TCC, pas crustacé. TCC, c'est ça. Je te sers la pince. Donc, vous l'avez compris, un TCC, ce n'est pas toujours marqué sur le front de la personne qui l'a subi. On n'est pas toujours en chaise roulante. On n'a pas toujours une canne à la main. Souvent, ça peut être invisible. Alors, souvent, ça peut être qui, finalement ? Ça peut être Nabil, 37 ans. Ça, c'est votre voisin que vous savez qu'il a subi un accident de voiture alors qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Depuis, il a super du mal à gérer sa vie quotidienne. C'est très difficile. Et vous savez qu'il a de plus en plus d'altercations avec la police. Ça peut être aussi Lionel, 47 ans. Ça, c'est l'itinérant qui squatte la place devant le dollarama de votre quartier et qui fait un peu chier les voisins. Lui, en fait, il a subi une chute à ski. Alors, malheureusement, il avait un très petit réseau social et familial qu'il a perdu après l'accident. Il n'a pas eu d'assurance et il a perdu son travail et donc il a perdu son logement. Ça peut être aussi Louise, 73 ans. Alors, ça, c'est la petite mamie cute que vous connaissez depuis que vous êtes enfant parce que c'est la grand-mère de votre amie. Elle, elle a malheureusement fait une chute pendant la nuit alors qu'elle allait à la salle de bain. Depuis, elle est confuse, elle est en perte d'autonomie et surtout, elle est de plus en plus hospitalisée. Et finalement, ça peut être Kyla, 24 ans. Alors, Kyla, c'est votre amie de secondaire qui s'est réorientée en sport-études. Elle a fait une chute en vélo de montagne. Depuis, elle a dû arrêter ses études de coach sportif et malheureusement, elle a difficile à garder ses amis parce qu'elle n'est plus capable d'être dans un bar comme aujourd'hui ce soir sinon elle poigne les nerfs à cause du bruit. Bref, un TCC, ça peut arriver à n'importe qui en tout temps. Alors, ces personnes que je viens de vous présenter qui sont fictives, elles n'ont pas juste le TCC en commun. Elles ont aussi une séquelle qui est très fréquente et très handicapante au quotidien et surtout qui est présente à long terme. Et c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement. Moi, j'aime les appeler les comportements problématiques. C'est des comportements qui sont socialement dérangeants, qui transgressent les normes sociales et qui peuvent mettre la personne en danger ou sous ses proches, ses amis et aussi qui peuvent évidemment terminer son estime d'elle-même et sa dignité. Globalement, les plus fréquents, c'est l'agressivité verbale ou physique, les comportements sociaux inadéquats et ce qu'on appelle le manque d'initiation. C'est-à-dire cette difficulté à se mettre en route pour se mettre en activité. On reste avachi dans notre canapé et puis on ne bouge plus. Là, vous allez me dire « Ouais, mais ces comportements problématiques, ça ne doit pas être si fréquent que ça. » Et pourtant, ça touche plus d'une personne sur deux après un TCC qui retourne à domicile ou dans une résidence comme un CHSLD. Donc au final, c'est quand même plus fréquent que ça. Ça peut être notre Nabil de tout à l'heure qui en fait pète une coche dès qu'il rentre à la maison sur sa femme et ses enfants parce qu'ils font trop de bruit. Ou ça peut être notre fameux Lionel itinérant qui va faire un commentaire inadéquat à toutes les belles-filles qui passent devant le Dollarama. Donc, on sait que c'est fréquent. On sait que c'est problématique. On sait qu'il y a des interventions aussi. Pourtant, elles sont peu accessibles pour les familles une fois qu'elles retournent à la maison. Il y en a dans le service de la santé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on retourne à la maison ? C'est la famille qui se retrouve avec ce problème chez eux. Et donc, c'est ce à quoi moi, je m'intéresse. Donc, moi, comment je le vulgarise, ces comportements-là ? Parce que là, vous allez me dire « Ouais, mais moi aussi, je pète les nerfs quand il y a quelqu'un qui me coupe la route et que je suis en voiture. » Ou bien « Je pète une coche quand je rends à la maison. » Mais qui, ils n'arrêtent pas de gueuler tout le temps ? 100%. J'espère que vous vous reconnaissez dans mes exemples, d'ailleurs. Mais chez les personnes qui ont subi un TCC, c'est des comportements qui vont être plus fréquents, qui vont être plus intenses. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. C'est ça, l'enjeu. Donc, le TCC, qu'est-ce qu'il fait ? Il raccourcit la mèche et il déclenche le feu. Donc, comme je vous ai dit, on connaît bien la problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, moi, j'ai essayé de commencer par le départ. Dans ma tête, je me suis intéressée à ces fameux comportements problématiques. Puis pour ce faire, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Puis mes amis vont se reconnaître là-dedans. J'ai parlé avec des gens. Donc, j'ai fait des entrevues comme une journaliste et j'ai été voir mes experts du terrain, c'est-à-dire les personnes avec un TCC. Puis les personnes proches aidantes. Ça, c'est des personnes de leur entourage qui leur fournissent une aide quotidienne, mais qui ne sont pas rémunérées. Donc, c'est mes experts parce que c'est eux qui vivent avec le TCC puis les séquelles. Donc, moi, j'ai été leur dire, OK, mais c'est quoi un comportement problématique ? Comment ça se manifeste dans votre quotidien ? C'est quoi qui est vraiment un enjeu chez vous ? Et surtout, comment vous faites pour les gérer ? C'est quoi votre truc et astuce, vos stratégies ? Donc, j'ai fait des entrevues avec eux. Puis pour trouver mes réponses à mes solutions, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'analyse qualitative. Donc, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les statistiques. Moi, j'ai analysé les propos de mes participants, leurs mots. Donc, j'ai lu, relu, re-relu leurs entrevues et j'ai essayé d'extraire les concepts et les idées clés pour savoir c'est quoi les comportements problématiques selon eux, leur perspective et leur stratégie pour y faire face. Je vous vulgarise le truc. Mes entrevues, c'est comme un méga sac d'oranges. Chaque orange est une entrevue. Je presse mon orange, c'est mon entrevue, mes analyses qualitatives et j'en extrais le jus le plus pur, le plus essentiel et ce sont donc mes résultats. Là, vous avez probablement envie, vous mourrez d'envie de savoir quels sont ces résultats. On a obtenu trois grandes catégories de comportements qui sont considérées comme problématiques par les individus. Les premières, agressivité verbale et physique. On l'a dit, c'est fréquent. Insulter, cracher, crier, frapper des gens, se frapper soi-même. On peut avoir aussi des difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Par exemple, je fais mon lavage, mais j'oublie mon lavage et je laisse les vêtements qui sont dans la machine, qui pourrissent, qui sont humides et qui doit ramasser derrière la personne proche d'ante. Troisième catégorie, les interactions sociales. Par exemple, je suis beaucoup trop familier avec les gens que je ne connais pas. Je veux leur faire des câlins, des bisous, je leur pose des questions inappropriées sur leur vie sexuelle. Ou inversement, je suis en relation avec des gens qui peuvent être mal intentionnés et je ne m'en rends pas compte et donc je suis à risque d'abus. Vous vous imaginez bien que dans une vie quotidienne, tous les jours, c'est problématique. Puis finalement, les stratégies que les familles ont développées, quelles sont-elles ? Trois grandes catégories également. Les premières, c'est des stratégies proactives avant que le comportement arrive pour éviter qu'il ne se produise. Par exemple, on évite les déclencheurs, on évite la belle-fille dans la rue pour ne pas faire un commentaire inapproprié. Ensuite, on a les stratégies réactives. Le comportement est là, on a une crise, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est de l'agressivité, par exemple, on peut se retirer de la pièce pour éviter d'être nous-mêmes un déclencheur et laisser la personne redescendre. Finalement, les stratégies rétroactives, c'est-à-dire après que le comportement ait eu lieu, et là, le but, c'est de donner un feedback, par exemple, à la personne pour qu'elle comprenne pourquoi elle a été inappropriée et surtout comment elle aurait pu faire pour agir différemment. Nous, ce qu'on a vu avec ces résultats, ce que j'ai vu avec mes résultats, c'est que c'est vraiment un travail de famille, mais ils ne sont pas toujours en train de collaborer. Les personnes proches et d'entre prennent ça sur leurs épaules quotidiennement. C'est un énorme fardeau. Ils ont fait des essais et d'erreurs pour développer ces stratégies-là. Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a des personnes avec un TCC, malgré leurs séquelles, qui sont quand même capables de s'autoréguler et apprendre des stratégies. On espère que ces données-là, elles vont nous permettre de faire évoluer les interventions qui existent, qu'elles répondent mieux aux besoins des familles, et surtout que ces informations-là, finalement, elles se retrouvent dans les mains des futures familles qui vont vivre les mêmes problématiques pour leur faire un peu griller certaines étapes et espérer qu'ils aient plus rapidement une bonne stratégie efficace au lieu d'essayer tout le temps dans l'essai et l'erreur. Donc au final, avec ma présentation d'aujourd'hui, j'espère que je vous ai un petit peu sensibilisés au fil invisible de nos vies qu'on peut chacun avoir derrière notre dos. Et surtout, je vous ai donné quelques gouttes de connaissance, c'est un petit peu le but aujourd'hui, mais aussi de la bienveillance et de la compassion envers les personnes qui vous entourent. Et je l'espère, peut-être des nouvelles lunettes pour pouvoir voir l'invisible, qui sait. Donc au final, je vous remercie pour votre écoute et surtout, je n'ai pas mon verre en main, mais j'aimerais bien que vous, vous leviez votre verre à la santé de mes participants, que moi, je considère vraiment comme des héros de résilience. Puis peut-être à toutes les personnes qui se sont reconnues aujourd'hui dans ma présentation, merci à ceux qui ont levé leur verre. Et en attendant, je vous souhaite santé. Merci de votre écoute, puis j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que la stratégie thérapeutique que tu mentionnais plus tôt, ça peut s'apparenter à une thérapie cognitivo-comportementale ? En soi, est-ce qu'on peut traiter un TTC avec une TCC ? Dans les interventions sur les troubles du comportement, précisément, il y a différents types d'approches. Il y a comme trois grandes approches. Puis en effet, la thérapie cognitivo-comportementale en fait partie. Tu as raison, TCC, c'est aussi thérapie, mais c'était un TCC, pas une TCC. Ça, ça le piège. Ceci dit, ça va dépendre aussi du niveau de séquelles de la personne qui a subi le TCC, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même... Le but est d'identifier les pensées qui sont, on va dire, dysfonctionnelles, si on le vulgarise gros. Puis de travailler sur ces pensées-là, de travailler sur ces schémas cognitifs. Donc, ça demande quand même une capacité de prise de conscience de ses propres émotions et pensées, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde après un TCC, surtout dans les TCC graves. Une des séquelles qui est fréquente aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire le trouble de la conscience de ses propres difficultés. Donc, ils ne se rendent pas compte de leur comportement ou des autres séquelles. Donc, avec des patients qui ont ce genre de troubles, TCC, ça va être compliqué, mais ça fait partie des options. Merci. Puis le problème avec ces approches-là, c'est que ça doit être fait par un thérapeute. Et quand ça fait 10, parce que moi, je ne vous ai pas dit, mais mes participants, ils sont en moyenne poste 20 ans TCC. Donc, on n'est pas dans un an, deux ans, six mois, on est dans 20 ans poste. Donc, ils sont à la maison, en CHSLD, en résidence privée. Puis là, il n'y a plus de professionnels de la santé rendus là. On a des psychoéducateurs, des éduxp, mais on n'a pas des psychologues, par exemple, pour donner des thérapies cognitivo-comportementales. Puis c'est ça, l'enjeu. My God, j'ai répondu à tout. Je suis contente que vous ne me posiez pas de questions sur le hockey. Moi, j'ai juste une petite question, du coup, c'est que dans les symptômes de tous ces trucs invisibles-là, ça a l'air plutôt frontal à chaque fois. Oui. Et je voulais savoir, justement, est-ce qu'il y avait, j'imagine qu'il y a un impact d'une lésion quelque part ou d'une localisation de lésion. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs invisibles qui sont moins frontaux et plus divers et variés ? Déjà, il faut savoir que les personnes TCC sont toutes différentes. Puis que, comme je vois que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont en neurosciences ce soir, ça va dépendre de la localisation de la lésion. Donc ça, c'est sûr. Après, ce qu'il faut savoir avec le TCC, plus particulièrement, contrairement à l'AVC dont on a parlé tout à l'heure, c'est que c'est une lésion qui est très, très sensible au phénomène d'accélération et de décélération. Vous êtes dans votre voiture, accident de voiture, vous partez en avant. Dans votre boîte crânienne, vous avez du liquide. Donc, votre cerveau, il vient percuter votre boîte crânienne en avant, accélération, et il va revenir en arrière, décélération. Donc, c'est sûr que, oui, la zone frontale qui est ici, on parlait tantôt, je pense que c'est Marjorie, si je ne me trompe pas, je ne sais pas où c'est, là-bas, qui parlait que c'est notre zone de contrôle. C'est tout à fait vrai. C'est même notre zone de contrôle aussi comportementale. Donc, en effet, on va avoir beaucoup de symptômes frontaux chez les TCC. mais pas que. On va aussi avoir des séquelles visuelles, hospitales, puis on va aussi avoir des troubles moteurs aussi si on a le cervelet qui est engagé. Donc, oui, voilà. Puis, on va aussi avoir beaucoup de troubles attentionnels. On parle de l'héminégligence après un TCC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de perdre, entre guillemets, la vision d'un côté latéral de votre champ visuel. Mais ce ne sont pas des lésions visuelles, ce sont des lésions attentionnelles. Et ça, on va le retrouver aussi dans les symptômes frontaux. Puis, ça se travaille. Je vois qu'il y a une question là-bas, derrière aussi. Oui, dans le fond, comme vous dites, la plupart des personnes que vous avez vues avec TCC, ça faisait 20 ans. Est-ce que vous avez remarqué chez ceux qui allaient le mieux après 20 ans, tout ça, il y avait-tu des stratégies ou des choses qui ont été faites qui sortaient un peu de l'ordinaire ou qui semblaient être meilleures? Ou c'est juste peut-être la lésion de départ qui était moins difficile? Ou je ne sais pas, avez-vous pu faire des corrélations par rapport à ça? Non. Moi, j'ai fait une thèse 100 % qualitative, donc je ne me suis pas intéressée à savoir si certaines stratégies avaient été mises en place à un moment T et avaient mieux fonctionné pour telle personne. Puis, de toute façon, l'enjeu avec ça, c'est comme je l'ai dit, c'est tellement hétérogène et c'est tellement individualisé que c'est quasi pas possible. Puis, d'ailleurs, dans la littérature sur l'intervention professionnelle, qui est vraiment donnée par des professionnels de la santé, on a du mal à prouver l'efficacité de ces interventions-là parce qu'on essaie de faire des essais contrôlés randomisés qui, quand on a des gens qui sont aussi différents, c'est sûr qu'on ne va pas avoir de résultats statistiquement significatifs parce qu'ils sont tous trop différents. Donc, on va se retourner vers des approches qui sont plus des case studies, qui ont moins de grands niveaux d'efficacité. Donc, moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait du cali, en fait. C'est pour vraiment extraire sur base de l'expérience des gens ce qui fonctionnait. Après, tu vois, c'est une critique. Moi, je défend ma thèse dans un mois et demi. Puis, c'est une critique à laquelle je m'attends parce que comment est-ce qu'on peut prouver l'efficacité d'une stratégie ? Tu sais, on ne l'a pas prouvé. Non, par contre, on se base quand même sur l'expérience de gens qui l'ont fait pendant 20 ans, qui ont essayé d'autres trucs qui n'ont pas marché. Puis, nous, on a extrait ce qui a marché. Par contre, on a aussi extrait ce qui n'a pas marché. Exemple, une personne se met en colère, ça va vous sembler super évident. Si vous vous mettez en colère avec elle, il y a de fortes chances que ça augmente la colère de la personne. D'autant plus quand son autogestion n'est pas top. Donc, eux, ils ont appris pendant les premières années quand ils pétaient une coche avec, bien que ça ne marchait pas. Donc, leur stratégie maintenant, c'est de se taire, rester calme, se retirer, s'assurer que la personne est en sécurité. Donc, oui, on ne l'a pas prouvé à l'ère d'essais contrôlés, randomisés. On n'a pas fait de corrélation sur base temporelle. Mais je pourrais mettre ma main à couper que si je le dis à une famille qui sort de l'hôpital que dans cinq ans, ils vont avoir des troubles du comportement puis que c'est une stratégie, ils vont l'essayer puis ça risque de fonctionner. Oui, c'est d'accord. Merci. Est-ce que c'était la finale de la phase en 180 ? Ma thèse en 180 secondes, la finale se passe à l'Université d'Ottawa pendant le congrès de l'ACFAS. Puis elle va être diffusée en ligne, en direct sur leur page Facebook. Donc, vous pourrez tous y assister en virtuel. C'est à 19h le 15 mai. Puis il y aura un vote du public. Vous pourrez voter pour le candidat ou la candidate que vous préférez. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde si vous avez aimé le sujet. Merci. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. C'était déjà notre dernière présentation de cette soirée. J'espère que ce fut agréable pour vous, chers publics. Yes, yes. Comme je vous ai dit au début, on a un quiz. Mais avant, on a quelques remerciements à faire pour bien faire les choses. Premièrement, merci à vous, chers publics, d'être ici, de donner votre attention, votre présence à la science vulgarisée pour le public. Merci pour votre présence. Je vous donne une petite main d'applaudissements. Merci à nos présentateurs, présentatrices qui ont mis beaucoup d'énergie à présenter leur projet, à s'assurer que tout le monde puisse y participer. Merci pour vos efforts et vos belles présentations. Yes. Merci au pub, Sainte-Élisabeth et son staff qui nous accueillent dans leur mur ce soir pour qu'on puisse parler de science. Et finalement, merci au Centre d'innovation biomédicale, notre collaborateur, pour la soirée. Yes. Yes. Alors, c'était le dernier événement de la saison 2023-2024 de Bistro Brain. On prend une petite pause pour l'été ici à Montréal. On se repose, mais on se revoit l'automne prochain avec toujours plus de vulgarisation scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?